Sur l'axe nord-sud ou en direction de l'Italie, l'un a toujours été un nœud ferroviaire important. Pendant la guerre, le département était aussi réputé pour ses maquisards. Résultat, les sabotages étaient monnaie courante, souvent spectaculaire. Un nouveau cap allait être franchi dans la nuit du 6 ou 7 juin 1944. Un événement dignement commémoré cette année devant un dépôt SNCF. « Les cheminots résistants connaissent l'enjeu, ils doivent passer à l'action. » Jackie Magdalene est fils de cheminots, fils de résistants, fils de saboteurs. « Voilà donc une des locomotives qui était concernée, c'est une grosse 140. Ici, donc mon papa qui est là. Et la pièce qui était sabotée, c'est une pièce qui est ici là. » Curieusement, si les cheminots ont un jour décidé de faire exploser leur outil de travail, c'était pour éviter les bombardements alliés, peu précis et meurtriers. Avec sa gare de triage, Amberieux en Bugé était une cible. Les résistants ont obtenu un délai de Londres pour agir au sol avant une éventuelle intervention aérienne. « Et donc les cheminots, à ce moment-là, s'organisent. Ils décident donc de saboter toutes les locomotives sur la même pièce pour qu'aucune ne puisse servir à réparer les autres. Les locomotives, elles étaient partout. En fait, 52 ont vraiment été immobilisés, 52 ont sauté. Les 50 Allemands qui étaient en permanence au dépôt sont sortis de leurs abris et ont commencé à jouer au chat et à la souris avec tous les résistants, les maquisards qui étaient là au milieu. C'est vrai qu'ils ont vraiment eu beaucoup de chance de pouvoir tous s'en sortir. » Pendant les années 70, les 12 cheminots engagés dans cette opération avaient été réunis pour un documentaire. Certains ne cachaient pas que l'acte de sabotage leur avait demandé un gros effort. « Vous savez, pour les cheminots, détruire l'outil de travail, c'est quelque chose de sacré. Il fallait vraiment que ce soit pour une grande cause qu'on ait envie de détruire cet outil. Et ça n'a pas été de gâteau de cœur. » Mais ce fut un sacré coup porté à l'ennemi, un début. En août 1944, au moment du débarquement de Provence, plus aucun train ne circulait dans l'un.